Bonjour à tous et merci d'avoir l'invité à faire cette présentation sur les modulateurs du CFTR et la grossesse. Je suis le docteur Kitri Rénaud et je travaille au CRCM adulte de Lyon. Pour montrer que le sujet des modulateurs du CFTR est d'actualité, j'ai repris quelques titres d'articles parus récemment. Le premier, c'est « Our work has only just begun ». Cela veut bien dire qu'on est simplement au début du traitement des modulateurs du CFTR et que la grossesse est une des premières questions, mais il y en aura sans doute d'autres. Ensuite, pour dire que la question de la grossesse va être une question de plus en plus présente dans la prise en charge des patientes atteintes de mucoviscidose. Et enfin, le dernier titre qui résume bien la question de la balance entre comment assurer le meilleur état de santé des patients atteints de mucoviscidose qui sont déjà sous modulateurs du CFTR et qui veulent une grossesse en assurant la meilleure sécurité pour les bébés à venir. C'est vraiment cette question qui est au centre de la thématique modulateurs du CFTR et grossesse. Pourquoi s'intéresser à la grossesse ? Parce que leur nombre augmente progressivement au fur et à mesure des années, comme le rapport de ce graphique du registre français de la mucoviscidose. Pourquoi le nombre de grossesses augmente ? Parce qu'il y a une amélioration de l'espérance de vie des femmes qui vivent avec la mucoviscidose, mais pas seulement leur espérance de vie en années, mais également aux qualités de vie. Et aussi probablement parce que l'impact de la grossesse sur l'état de santé des femmes atteintes de mucoviscidose est mieux contrôlé et qu'on est plus conciliant pour envisager des grossesses. Plusieurs traitements modulateurs du CFTR sont actuellement disponibles, ce qui contribue encore à améliorer leur qualité de vie et leur espérance de vie et favorise également sans doute l'amélioration de leur fertilité indirectement par le meilleur état de santé global et peut-être plus directement lié au modulateur et à leur impact sur la fertilité. On reste confronté à beaucoup de grossesses non programmées, ce qui complexifie parfois la décision qui concerne le maintien ou l'arrêt du traitement par modulateur du CFTR dans ces cas-là. Je vous ai rapporté ici un tableau qui résume les différents case reports de la littérature où les traitements par modulateur du CFTR ont été maintenus au cours des grossesses. Il y a 10 grossesses qui ont été rapportées dans la littérature sous forme de case reports, donc 5 sous IVA-Caftor et 3 sous l'association Luma-IVA-Caftor. Des patientes dont l'état respiratoire était variable, allant de 100 à 45 %, avec des grossesses qui se sont bien passées, tous les enfants sont nés vivants. Une grossesse qui aboutit à une naissance prématurée et des bébés qui étaient en bonne forme à la naissance et en tout cas sans complications rapportées directement au modulateur du CFTR pour ces bébés. La littérature permet également de retrouver des cas cliniques où l'arrêt du traitement par modulateur du CFTR a été proposé. En tout cas, dans ces deux cas cliniques ici, des patientes à nouveau avec des fonctions respiratoires variables, 90 ou 45 % qui, pour l'une d'elles, a eu un accouchement prématuré, mais non lié à l'utilisation du modulateur du CFTR. Dans ces deux cas, le traitement avait été interrompu et il a finalement été très rapidement repris quelques semaines après l'arrêt, puisque l'état de santé de la mère s'était dégradé et en tout cas, les auteurs rapportent une dégradation de la fonction respiratoire de ces deux patientes qui a justifié la reprise du traitement. Dans le cas de l'arrêt du traitement par modulateur du CFTR, il y a deux situations à différencier. Un arrêt programmé pour initier une grossesse qui est donc programmée et le cas contraire, un arrêt du traitement pour une grossesse qui est non programmée et on se rend compte finalement que la patiente est enceinte alors qu'elle est sous traitement par modulateur. Une étude plus importante internationale qui rapporte sur les années 2018 et 2019 64 grossesses de patientes qui a été traitées par modulateur au moment de la conception. Ce sont des centres américains, européens, anglais et australiens qui ont participé à l'étude. Les auteurs rapportent des grossesses sous l'association TESA et Vacaftor avec un seul arrêt de traitement sans reprise et en tout cas, pas d'aggravation de la patiente à l'arrêt du traitement et les auteurs n'observent pas de complications que ce soit chez les mères ou chez les enfants liés au modulateur du CFTR. Pour les patientes qui étaient sous l'association Luma et Vacaftor, 26 grossesses rapportées, dans ce cas 10 arrêts de traitement dont 3 ont été repris pour une dégradation de l'état respiratoire des patientes. A nouveau, pas de complications maternelles ni chez les enfants spécifiquement liées au traitement par modulateur. Pour les patientes qui étaient sous Vacaftor, 31 grossesses rapportées. Cette fois-ci, la moitié ont vu leur traitement être interrompu et pour 6 d'entre elles, il a été nécessaire de le reprendre à nouveau pour une aggravation de leur état respiratoire. Et à nouveau, pas de complications maternelles et pas de complications chez les enfants qui étaient traités par modulateur. Dans cette étude, plus de la moitié des enfants étaient exposés pendant toute la grossesse au traitement par modulateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces différents case reports et de cette étude plus importante ? Est-ce qu'il faut maintenir ou pas le traitement par modulateur du CFTR pendant les grossesses ? On n'a pas énormément de données, mais des données tout de même plutôt rassurantes avec des patientes qui restent en bon état de santé global pendant la grossesse avec leur traitement par modulateur et qui peuvent donner naissance à des bébés qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de complications directement liées à ce traitement. Il manque encore de données pour les traitements à venir notamment et il faut continuer à obtenir des données sur ses points pour pouvoir avoir plus de certitudes. Concernant la question de l'allaitement et du modulateur, on a encore beaucoup moins de données. Un auteur apporte un enfant allaité alors que sa mère était sous ce traitement et il n'y a pas eu de complications spécifiques. Et dans l'étude plus récent dont je vous parlais, 27 enfants ont été allaités alors que leur mère était sous traitement par modulateur et dans aucun des cas, il n'y a eu de complications observées chez les enfants spécifiques à ce traitement. D'autres données rassurantes, c'est que l'ivacafter va être disponible pour les bébés à partir de 6 mois et même s'il est préconisé une vigilance ophtalmologique pour ces enfants traités précocement par ivacaftor, on n'a pas dans toutes les données que je viens de vous rapporter observé de cataractes précoces chez les nouveaux-nés qui ont été exposés in hétéro puis ensuite pendant l'allaitement. Comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question ? Une première étude proposée par la CFF qui s'appelle Mayflowers qui propose de rapporter les événements, que ce soit chez les femmes ou chez les enfants qui ont été traités par modulateur du CFTR pendant la grossesse pour évaluer leur impact à la fois sur les mères et chez les enfants. On pourrait proposer la même stratégie en France et recenser toutes les grossesses qui surviennent sous modulateur en évaluant l'impact chez les mères et suivre les enfants à naître pour s'assurer de l'absence de complications. De la question de la grossesse découle également la question de la contraception dont il va falloir s'assurer qu'elle est bien menée chez ces patientes qui vont être largement traitées par modulateur et qui arrivent dans les centres adultes avec déjà ces traitements. Et on manque parfois de vigilance sur ce point ce qui est pour conduire à des situations compliquées de grossesses non programmées. Et c'est également sur ce point qu'il va sans doute falloir travailler à l'avenir en plus de la question proprement dite de la grossesse. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci. 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 Merci.